Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'Inde, c'est loisir et séparation. Comment allez-vous? Aujourd'hui, bien, j'ai décidé de commencer l'automne doré que je vous ai déballé il y a une couple de semaines. Il y en avait quelques, il y avait des mauvaises langues qui avaient dit que je ne serais pas capable de ne pas la commencer en septembre. Et moi, zus, que vous êtes mauvaise langue. Mais j'ai été capable de me retenir. Bien, c'est parce que j'avais bien d'autres choses aussi. Alors, j'ai décidé de la commencer aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que c'est une toile que j'ai déballée, que j'ai reçue en partenariat avec Outdoor Tide. Et elle est assez grande. Elle était offerte en fil soyeux et fil de coton. Je l'ai choisie en fil de coton. Comme je dis, les fils soyeux, j'ai décidé de, probablement, je n'en commanderai plus beaucoup, des fils soyeux. Parce que, oui, je trouve ça beau, mais je trouve que c'est plus difficile à broder. Ça prend plus de temps. Puis, le temps, bien, c'est compté. Alors, c'est une toile qui mesure 650 points par 320. Alors, elle fait 160 cm par 84 cm. Elle a 51 couleurs. Et si je me souviens bien, il y a seulement du point de croix. Et oui, il y a seulement du point de croix. Alors, le patron est sur un total de 24 pages. Je commence en haut à gauche, comme d'habitude. Puis là, j'ai décidé, j'ai essayé de vous installer, que vous soyez confortable. Puis que je sois aussi. Alors, là, je vais prendre un fil de, d'une couleur. Parce que c'est quand même assez bloc, je trouve. Il n'y a pas, ce n'est pas vraiment qu'on fait ici. Même si on est dans les feuillages de l'arbre, là. Parce qu'en haut à gauche, là, si vous regardez comme fou, là. C'est seulement des feuilles de l'arbre, tout ça. Mais on n'a pas énormément de couleurs. Puis ce n'est pas vraiment confetti. Ça fait que je vais commencer par faire mon 25. Puis j'ai assez de blocs pour finir toutes mes catégories d'un premier fil. Puis ensuite, je passerai à un autre, un autre couleur. Excusez, je vous ai accroché. Je me demande si vous voyez, ce n'est pas. Attendez, je vais vous mettre comme ça pour vous aider plus. Puis, bon. Là, on est lundi, 7 octobre. Il est 7h15 le matin. Vous allez dire, à ce réveil de Asselette Bonheur. Actuellement, mon cycle de sommeil est complètement débalancé. J'ai des journées de plus que de 24 heures. Puis, c'est comme je dors 12 heures. Je reste réveillée 14 heures. Je me recouche, je dors 12 heures. Je reste réveillée 14 heures. Je dors trop. Puis, honnêtement, mon sommeil est vraiment débalancé actuellement. Puis, je vais vous dire, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas personne qui m'appelle. Je ne me suis pas passement plein. Avant, j'avais ma mère que j'appelais à tous les jours. Puis, je ne sors pas. Je fais bien du point de croix. Il faudrait que je me remette au tissage. Il faudrait que je me remette à la dentelle. Il faudrait que je me remette au diamond painting. Je vais décasser la tête à faire. Il faudrait que je lise plus. Il faudrait que je me remette à la dentelle. Je viens de finir mon signet. Puis là, mon tutoriel est en train de téléverser. Quand vous allez avoir vu ce vidéo, quand vous verrez ce vidéo-là, mon tutoriel sur comment terminer un signet va être en ligne. Disons que c'était la première fois que je terminais un signet. Je savais comment faire, mais j'ai fait une gaffe au début. Mon signet, il n'est pas... Il y a des petits défauts. Mais je le serai pour la prochaine fois. J'ai dû défaire de ce que j'avais fait puis refaire. Je vous invite à... J'ai intitulé tutoriel comment terminer un signet et quoi ne pas faire. Et ce qu'il ne faut pas faire. Bien, c'est une méthode pour terminer un signet. Il y a d'autres méthodes. Puis des points de finition, il y en a beaucoup. J'ai pris le plus simple, le point de boutonnière. Il y en a beaucoup d'autres. Je disais, ah, je vais terminer mon signet. Ça va me prendre 5-6 heures. Non, ça m'a pris 14 heures. On sous-évalue tout le temps. Terminer, là, terminer de broder, là. Je ne parle pas de faire le point autour, là. Il est terminé. Fait qu'éventuellement, je commencerai un autre signet. J'en ai beaucoup. Ce que j'aime des signets, c'est que ça se donne bien en cadeau. Parce que ce n'est pas quelque chose qui prend... 300 heures à faire, là. En tout, ça m'a pris 23 heures et demie de terminer mon signet. Fait que broder mon signet. Je ne parle pas de 23 heures et demie. Ça fait que ça se donne en cadeau. La toile, là, ce toile-là. Là, je suis dans le cul-snap, là. Mais j'ai tout attaché le reste. Parce qu'en même, un mètre et demie, un mètre soixante de long, là, c'est... Faut le gérer, ce tissu-là. Surtout qu'au début, le tissu est bien raide, là. Ça fait que... Mais il est super bien imprimé. Je devrais broder seulement ma main droite, comme ça. Vous auriez moins de... Demi... Un chemin dans la... Vers la caméra. Surtout qu'à... Il est super bien. Il est super bien. Il est super bien. Merci. Je le fais en duo avec Julie, puis un autre duo. Là, ce mois-ci, j'ai décidé que je prenais plus de points par toile, mais je faisais moins de toile. J'aurais pas 25 projets sur lesquels je vais avoir travaillé à la fin du mois certain. Mercredi dernier, je travaillais sur King Ming. Oh, mon Dieu, je l'aime, ce projet-là. Il est tellement facile à broder. Puis j'aime vraiment ça, parce que je découvre des affaires. Je dis, c'est quoi ça, Pierre? Je vous mets sur pause un instant. Je pense que mon téléchargement... Excusez, je vous ai coupé abruptement. Je vous disais que mon téléversement était terminé. Je viens de mettre en ligne mon tutoriel sur le site. Alors, comment ça va, vous autres? Nous autres ici, au Québec, ça commence à sentir l'automne. Il fait plus frais. Je vais plus frais. Aujourd'hui, ça fait cinq mois que ma mère est décédée. Je disais à Julie que Julie m'appelle des fois, puis elle disait comment je suis fatiguée. Elle a dit, tu as eu bien des affaires depuis un an. Ta perte d'emploi, décède ta mère, décède ton chat. Financièrement, ça va moins bien. J'ai perdu ma voiture. Tu sais, je veux dire... Une voiture, c'est une liberté aussi. Quoi, je ne sors plus. Fait que j'ai bien de la discuter à me déplacer. Alors, c'est... Je ne suis pas déprimée, je ne suis pas dépressive, tout ça, mais... Je ne suis pas déprimée, tout ça, mais... Je ne suis pas déprimée. ma mère m'a pas puis mon beau Aladdin me manque aussi il était bien il était bien collé la nuit il venait toujours se coucher avec moi il voulait avoir des câlins puis là je le flattais à un moment donné je voulais dormir quand j'arrêtais de le flatter il mettait la patte sur sa face des fois il m'accrochait le bord du nez avec une griffe ça, ça fait pas du bien c'était pas volontaire de sa part mais une griffe sur le bord du nez vous savez comment le nez c'est sensible oui mais il ronronnait je veux des câlins qui est-ce que je suis pour m'endormir quand il veut des câlins ben là il est plus là pour m'a demandé des câlins puis je dois dire que je suis bien je suis bien inquiète de ce qui se passe aux Etats-Unis j'allais dire je ne vis pas aux Etats-Unis regardez vous si vous êtes en France vous ne vivez pas non plus aux Etats-Unis mais faites-vous pas d'illusions si Trump prend ça va avoir des impacts internationaux je ne veux même pas imaginer ce que ça va faire je ne peux pas imaginer je ne peux pas imaginer que cet homme-là puisse redevenir président des Etats-Unis puis là ça va être beaucoup plus pire qu'en 2016 parce que là il va je trouve ça drôle parce que une des choses que Trump se targue d'avoir fait c'est d'avoir nommé des juges à la Cour suprême qui ont qui ont fini entre elle et leur médecin que le gouvernement n'avait pas d'affaires là-dedans puis Mélania Trump sa femme qui ne on peut-tu dire que ça ne montre vraiment pas une coupe unie je pense qu'elle déteste tellement que c'est comme mais elle vient d'écrire un livre puis elle l'a sorti puis là elle fait des vidéos pour lancer son livre puis elle a des vidéos a dit que les femmes ont le droit inaliénable de disposer de leur corps comme elles le veulent et que c'est pas autrement dit dans son vidéo elle dit qu'elle est pour le choix et autrement dit elle est contre ce que son mari fait en pleine campagne électorale mais c'est vraiment on peut dire que Trump c'est un être humain répugnant j'utilise pas ce terme-là souvent mais il est vraiment répugnant répugnant physiquement répugnant moralement éthiquement il fait un discours devant des le syndicat un syndicat je sais pas quoi lui mettait à l'urgiste je sais pas trop puis il dit dans son discours que s'il est élu il va il va faire que c'est un que on serait plus obligé de payer du temps supplémentaire de payer du temps à un ennemi pour le temps supplémentaire il dit ça devant les syndicats ben maudit bonne idée ça enfin ça ça m'inquiète ça ça m'inquiète beaucoup mais on peut dire les élections s'en viennent là dans 29 jours je pense je suis 5 novembre je pense puis on va se croiser les doigts que le parti démocrate Kamala Harris rentre en grande majorité pour que Trump n'ait pas moyen de dire que s'il y a eu de la fraude c'est un gros baby lala ah c'est une expression baby lala un gros baby lala un gros baby lala 1 1 2 2 4 5 5 5 6 10 ят 9 11 10 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne suis pas très jasante. C'est parti. 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 de ce tracteur-là, puis le tracteur, il est tombé sur les jambes. Il a dû être amputé à partir de la taille, OK? Alors, la taille, autrement dit, il n'y a plus de nombril, tout ce qu'il y a à partir du nombril est parti, puis il a été amputé de la moitié de son bras droit, je pense, qui avait été pris aussi en dessous du tracteur. Et il a survécu. Il a été des mois à l'hôpital. Il y avait sa blonde à ce moment-là, puis sa blonde, elle restait avec lui. Puis deux ans plus tard, bien là, il faisait une vidéo parce que durant toute sa convalescence, sa blonde a fait des vidéos YouTube pour montrer qu'est-ce qui se passait avec son chum, puis bon. Puis là, bien maintenant, il vit avec sa blonde. Il a besoin vraiment de sa blonde au quotidien parce qu'il est gravement handicapé, on peut-tu dire. Bien, il se déplace en chaise roulante. Il y a un genre de corset qu'il met, qui fait comme un, ça fait comme un saut, s'il vous plaît, il rentre dans un saut, puis avec, ça a un fond plat, puis à ce moment-là, bien, il est capable de se déplacer dans, il s'attache là-dedans comme avec des bretelles, puis il se promène dans sa, dans sa, dans sa maison avec ça, puis, bon. Puis là, bien, il y avait, il y avait une session de questions-réponses, tout ça, puis là, bien, puis là, il répondait à des questions que des, 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 des abonnés, il y avait envoyées. Puis à un moment donné, il dit, écoutez, moi, il dit, c'est pas comme si je vivais un grand drame, je dis, moi, si j'ai une vie bien tranquille, c'est pas comme si je vivais un grand drame. Là, là, vous écoutez ça, puis vous vous dites, ok, ok, le gars, là, il a été coupé en deux. Vous, puis moi, là, on peut, difficilement, euh, concevoir un drame plus grand, là, il a été coupé en deux, puis il vient dire, bien, c'est pas comme si je vivais un grand drame. Voyez-vous, tout est, tout est une question de perspective, là, je veux dire, euh, là, t'entends ça, puis tu te dis, qu'est-ce que je suis, moi, pour me plaindre? C'est sûr qu'il a, il est pas à peine financièrement, il a poursuivi son employeur parce qu'il y avait, alors, quoi, puis, il a pas, il a pas, il a pas divulgué le montant de, de la, 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 la pénalité ou du montant qu'il a reçu, là, mais on s'entend qu'il y a de quoi pour vivre, Il est en santé malgré, je veux dire, il n'est pas malade. C'est sûr qu'il y a des adaptations qui ont été faites, je veux dire. Mais il y en a qui posent des questions vraiment. Il y en a qui sont allés y poser des questions, voir comment était sa vie sexuelle. Mais mêle-toi donc tes affaires. Je veux dire, moi, je n'oserais jamais poser une question à une personne, à personne. C'est comment va votre vie sexuelle. D'abord, c'est de la curiosité morbide, puis ce n'est pas de l'affaire à personne. Ça fait que sa blonde, elle a dit, quand on me pose des questions de même, elle me dit, je ne comprends pas que quelqu'un puisse poser des questions comme ça, je veux dire. C'est vraiment du gros n'importe quoi. Comment est-ce qu'on peut oser poser une question comme ça? Fait que tout ça pour dire que je suis chanceuse, je n'ai jamais connu la guerre. Je n'ai jamais connu la fin. Je ne me suis jamais retrouvée sans toi. Je n'ai jamais connu la violence. Il y a tellement de femmes qui vivent dans une peur à cause d'un conjoint ou d'un ex-conjoint violent. Je n'ai jamais eu peur de m'endormir en me disant, mon conjoint risque d'arriver, puis s'il n'est pas de bonne humeur, il risque de me donner une raclée. Non, je n'ai jamais connu ça. Je n'ai jamais vu mon père lever la main sur ma mère, ou l'inverse. Je suis quand même, je me considère choyée dans la vie, là. Oui, je vis seule. Mais plus je vieillis, moins ça me dérange, je veux dire. Puis, plus jeune, je m'imaginais que de vivre en couple, tout était beau, là. Puis, il y en a des beaux couples, puis il y en a tellement des couples mal assorties, puis qui vivent... qui vivent mal en couple. Ça me fait toujours de quoi que ma fille ne me parle pas, mais ça, j'en ai fait comme mon deuil. Mais quand je regarde ce qui se passe dans le monde, les pays avec des dictateurs, les pays avec... où il y a de la guerre... et où tu n'as pas le droit de donner ton opinion, Il y a bien des choses qu'on prend pour acquis, là. La démocratie, on prend ça pour acquis. La liberté d'expression, on prend ça pour acquis. Mais quand on se voit ce qui se passe aux États-Unis, ils ont une élection qui est super importante, parce que c'est la démocratie qui est en jeu. Parce que Trump, il n'a pas eu peur, il dit qu'il va être dictateur, là. Puis, il y a les dirigeants de pays qu'il admire, là. C'est Poutine, c'est... Zing, Zing, dans tout cas, là, là, là. Jeve Lachine, Corée du Nord, Victor Orban de la Hongrie. Lui, là, ce qu'il admire, là, c'est les dictateurs. Puis, je ne sais pas, mais j'ai-tu l'impression, ce homme-là, il est tellement malheureux? Il n'y aura jamais rien pour le rendre heureux, cet homme-là. Il ne sera jamais heureux, cet homme-là. Quelque part, s'il n'était pas aussi dangereux, il ferait presque pitié. Les dictateurs, D4, C, T, T, T. D4, D4, D3, D4. D4, D4, D3, D4. D4, 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 D4 م здесь. D4, 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 D4. D4, D5, D7. D4, D4. D4, D4, D7. Comme quoi qu'il y a... Merci. Je dis, il y en a qui vivent dans des… qui vivent simplement, qui vont choisir d'isoler de la société. Ils vont vivre dans une cabane dans le bois. Ils vivent très simplement, puis qu'ils prennent du plaisir ou de la satisfaction d'avoir un coucher de soleil, ou avoir la nature qui se régénère à chaque année, ou avoir des plaisirs simples. Puis il y en a qui vivent dans de la richesse, avec des serviteurs, puis… Puis ils ne sont jamais heureux. … 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 Le point de quoi m'apporte beaucoup de… … … … … … … … … … Tu sais, je fais ça, puis j'ai du plaisir à le faire. Pour certains qui diraient, ben oui, mais à quoi ça sert, ça? Mais je veux dire, on n'est pas obligé d'être productif tout le temps. J'ai été combien d'années sur le marché du travail à faire des emplois pour produire quelque chose? Maintenant, je suis à retraite. Je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. J'ai un fil qui dépasse ici. Allez, j'ai utilisé mon Snagit. Je l'ai déballé à un moment donné. Je l'ai trouvé sur un 2-3 stitch. Je ne sais pas où est-ce que vous pouvez le trouver ailleurs. C'est comme une aiguille, mais sans chat. Puis, à un bout, c'est comme plus nervuré. Puis, ça sert à rentrer les petits fils qui dépassent pour les rentrer à l'intérieur. Je pense que c'était 3,59 ou quelque chose comme ça en dollars à 1,000. OK. Bon. Je pense que je vais m'arrêter là. Vous m'avez vu faire mes... Puis, à terminer, je suis en train de terminer mon premier fil avec 4 aiguillés sur une couleur sur l'automne doré. Je vais en faire probablement comme 6 ou 800 points là-dessus. Vous verrez à la fin du mois mon avancée. Je rappelle que c'est une toile que j'ai obtenue de chez Othertide. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air sans m'être toujours. Puis, je vous dis à très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada